Chère Styrinjoise, chère Styrinjoie, L'année 2023 qui s'achève égrène ses derniers instants et sera bientôt inscrite au firmament du temps et de l'histoire. Comme chaque année, elle aura été marquée par des événements heureux ou malheureux, des douleurs et des bonheurs ressentis personnellement ou collectivement. A l'heure d'en faire le bilan, il semble pourtant bien difficile de positiver face à ce monde déboussolé où les chaos se multiplient dans une société plongée dans des tumultes percutés par une actualité bourrative et saturée. Pour autant, le propre de la période des vœux dans laquelle nous entrons est d'oublier les difficultés du passé, ou du moins de s'en servir pour entrevoir un avenir meilleur et rempli d'espoir. Sur le plan communal, nous avons continué en 2023 à travailler ensemble à la construction d'une communauté plus forte et plus unie. Nous avons célébré des succès et avons fait face, main dans la main, aux défis qui se sont présentés à nous. Je vous en ai parlé longuement dans notre dernier bulletin municipal. Ces expériences, ces résultats nous ont rendu plus résilients et plus déterminés à poursuivre notre chemin vers un avenir meilleur. Pour 2024, je suis enthousiaste à l'idée de continuer à œuvrer pour le bien-être de notre ville. Nous mettrons en place la suite de notre programme qui répondra aux besoins de tous et contribuera à faire de Styrin-Vendel un lieu encore plus agréable à vivre. Votre confiance et votre soutien sont essentiels pour mener à bien ces projets. Ensemble, nous pouvons réaliser de grandes choses et rendre notre ville encore plus belle et plus accueillante. À l'aube de cette année nouvelle, je formule à chacun et à tous mes meilleurs voeux de bonheur, de paix, de longévité et de prospérité. Que 2024 soit une année couronnée de succès, d'amour, d'entente et de cohésion. Que la santé, la sérénité et l'espoir soient les ingrédients de votre réussite dans l'accomplissement des projets et souhaits qui vous tiennent à cœur. Enfin, à toutes celles et ceux qui sont touchés par les épreuves de la vie, la maladie, la solitude, je leur adresse une pensée particulière et forment le vœu que 2024 leur apporte guérison, courage, espérance et réconfort. Bonne année 2024, avec tout mon respect et ma gratitude, votre mère Yves Ludwig.